Les rameaux, donc, ils vont être, les postérieurs vont être dessinés à la paroi postérieure comme on a vu au niveau cervical, au niveau lombaire aussi, c'est les muscles de la paroi, de la région lombaire, la paroi postérieure. Les rameaux antérieurs vont s'anastomiser entre eux pour former justement ce plexus lombal. Ces rameaux sont de la première jusqu'à la quatrième racine lombaire ou bien du premier nerf spinal jusqu'au quatrième nerf spinal lombaire et on voit que ces nerfs-là vont s'anastomiser. Donc, chaque nerf ou bien chaque rameau antérieur, il va donner aussi une anastomose soit au rameau sous-jacent, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus, soit au rameau sous-jacent qui se trouve au-dessous. Ça, c'est la première étape. Après, on a, remarquez bien, le rameau antérieur de L1. Donc, quand on dit L1, c'est la racine lombaire, la première racine lombaire ou bien le premier nerf spinal lombaire, il va se diviser en deux nerfs. Le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal. D'accord? Donc, ilio-hypogastrique, c'est un nerf qui va être destiné à la paroi. De toute façon, on va arriver, on va parler de ce nerf-là. Maintenant, on parle uniquement de cette constitution. Et le nerf ilio-inguinal. Donc, ce sont des nerfs qui sont appelés anciennement les nerfs abdominogénitaux. Le grand et le petit ou bien nerfs abdominogénitales avec une racine abdominale et une racine génitale. Actuellement, ça, c'est la nomination. Ilio-hypogastrique, ilio-inguinal. Quand on dit inguinal, déjà, on comprend qu'il a une innervation sur les organes génitaux externes aussi. Le deuxième, donc, L2, donc le deuxième nerf lombaire ou bien la branche ou bien le rameau antérieur du L2, il se divise aussi en deux nerfs. Voilà, donc il donne trois en réalité. Donc, il donne déjà, d'une part, le nerf cutané latéral de la cuisse et le nerf génitofémoral. Donc, jusque-là, les quatre nerfs, ce sont des branches collatérales. Ce sont des branches collatérales. Donc, il donne deux nerfs collatéraux. Le cutané latéral de la cuisse et le junitofémoral. Appelez, celui-là, c'est le fémorocutané. Et après, je vous ai mis ces nominations anciennes entre parenthèses. Voilà. Et en même temps, il donne une grosse branche. C'est la racine supérieure. Et deux grosses branches plutôt. Ce sont les deux racines supérieures du nerf obturateur et nerf fémoral. Votre attention, s'il vous plaît. Ce plexus, en définitive, il va donner deux nerfs terminaux, deux branches terminales. Le nerf fémoral et le nerf obturateur. Et ce sont L2, L3 et L4 qui vont donner les racines supérieures, moyennes et inférieures des deux nerfs au fur et à mesure. Nous sommes au niveau de L2. L2, il donne les racines supérieures du nerf fémoral et du nerf obturateur. Une racine supérieure pour le nerf fémoral, une racine supérieure pour le nerf obturateur. Vous suivez ? Vous suivez ? Oui, madame. D'accord, j'avance. Après, nous avons L2, plutôt L3, je m'excuse. L3, c'est-à-dire le rameau antérieur du nerf spinal, du deuxième nerf spinal lombaire, L3. Il va donner uniquement les deux racines moyennes du nerf fémoral et du nerf obturateur. Jusqu'à présent, nous avons deux racines pour chaque nerf supérieure de L2, moyenne de L3. Il nous reste l'inférieure. Elle va provenir de L4, c'est-à-dire, elle est là, elle va provenir, cette racine, du rameau antérieur du quatrième nerf spinal lombaire. Ce rameau-là, il va se diviser en deux branches. Une branche qui va être la racine inférieure du nerf fémoral et une branche qui va être la racine inférieure du nerf obturateur. Et jusque-là, nous avons la formation des deux nerfs fémoral et obturateur à partir des branches L2, L3 et L4 que chacun va donner une racine supérieure, moyenne et inférieure. Et enfin, il va y avoir une anastomose entre L4 et S1 qui va donner le tronc lombosacré. C'est une anastomose entre L5 et S1, c'est-à-dire le rameau antérieur du nerf spinal 5, lombaire, et le rameau antérieur de la première racine sacrée. Ok? Ça va? Oui, madame. C'est clair. Oui, madame. J'avance? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Là, c'est un autre schéma. C'est un autre schéma qui vous montre tout ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc, remarquez, L1 qui a donné le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal. Donc, L2 qui a donné le nerf génitaux, le nerf fémorocutané avec les racines supérieures du nerf obturateur et du nerf fémoral. L3 qui a donné les racines supérieures de l'obturateur et du nerf fémoral et L4 qui a donné les racines inférieures de l'obturateur et du nerf fémoral. Et enfin, l'alastomose entre la cinquième racine lombaire et la première racine sacrée qui va donner le tronc lombo sacré. Ce tronc lombo sacré, donc, je le cite parce que tout simplement, c'est lui qui va rentrer dans la constitution du plexus sacral. J'avance. Les branches collatérales, nous avons déjà cité ces branches collatérales. Ce sont les nerfs ilio-hypogastriques, le nerf ilio-inguinal donné par la première racine lombaire, le nerf cutané latéral de la cuisse et le nerf génitaux fémoral donné par la deuxième racine lombaire. On va parler un petit peu de ces nerfs là, ilio-hypogastrique, donc il est là, c'est un nerf mixte qui dit un nerf mixte, c'est-à-dire il va énerver des muscles, il va énerver aussi la peau. Et remarquez qu'il provient, nous avons déjà dit ça, du rameau antérieur du premier nerf spinal lombaire, de L1. Voilà. Maintenant on va voir quel est le territoire d'inervation de ce nerf là. Je vous ai mis des schémas, donc pour pouvoir retenir ces territoires. Les téguments de la région glutéale, donc la peau qui dit tégument, c'est la peau. Quand je dis, il énerve les téguments, il énerve la peau, c'est-à-dire c'est l'inervation, le territoire d'inervation, d'inervation sensitive. Voilà. Il énerve aussi, ça c'est sur la vue postérieurement. Antérieurement, il énerve les organes génitaux externes, la peau des organes génitaux externes. Et il énerve aussi, nous avons vu le muscle ilio-hypogastrique, c'est un nerf qui va être destiné à la paroi abdominale. Une vue antérieure qui va mettre cette paroi abdominale, ça c'est ce qu'on appelle la paroi abdominale entérolatérale. Nous avons fait une course pour que vous puissiez voir les différents muscles. Donc, le muscle transverse, le petit oblique, le grand oblique, c'est des muscles de la paroi entérolatérale de l'abdomen qui vont être énervés par ce nerf ilio-hypogastrique. Voilà, ce nerf il est mix, il énerve et les muscles, c'est-à-dire moteur, et il énerve la peau qui recouvre ces muscles-là. La peau de cette partie de la paroi, donc il énerve tégouement aussi, muscles et tégouement. Le nerf ilio-hypogastrique, c'est un nerf qui provient aussi de L1, c'est-à-dire le rameau intérieur de la première racine landaire. C'est un nerf aussi qui est mixte, pardon, je m'excuse, donc abdominogénital, il est le petit abdominogénital ou bien ilio-hypogastrique. C'est un nerf qui est exclusivement sensitif, exclusivement sensitif, voilà, et il va énerver la peau de la région supéromédiale de la cuisse et la peau de la région génitale. C'est-à-dire la peau qui recouvre les organes génitaux externes et la peau, si on parle de la région supéromédiale au niveau de la cuisse, ça correspond à quelle région? Ça va correspondre à la région du trigone fémoral. C'est le trigone fémoral, la peau qui recouvre toute cette partie-là. Partie supéromédiale de la cuisse et la région des organes génitaux. Le nerf, maintenant, génitaux fémoral, pardon, il est appelé aussi le génitaux crural, tout simplement parce que cette région fémorale, actuellement, elle était anciennement appelée crurale. Donc, génitaux fémoral, c'est un nerf qui est mixte et remarquez, il y a des fibres nerveuses qui proviennent de L1, il y a des fibres nerveuses qui proviennent de L2. Voilà, donc L1, L2, c'est un nerf, voilà, qui énerve aussi le téguement du trigone fémoral. Donc, il partage et il complète parce que le nerf précédent n'inerve pas toute la région. Donc, il complète avec le nerf précédent cette énervation de la région génitale et de la région supéromédiale de la cuisse qui correspond au trigone fémoral. Le nerf cutané latéral de la cuisse. Le cutané latéral de la cuisse. Quand on trouve dans la nomination mot cutané, uniquement, on comprend que c'est un nerf sensitif. Donc, c'est un nerf sensitif. Il naît, donc, quelques fibres proviennent de L2, quelques fibres proviennent de L3. Donc, L2 et L3 vont participer à la formation de ce nerf-là. Et lui, il va compléter ce qui a été énervé par les nerfs précédents. Donc, il inerve les téguements, la peau de la région latérale de la cuisse. De toute la région latérale de la cuisse, que ce soit antérieurement ou postérieurement. Un petit territoire sur la face antérieure et un petit territoire sur la face postérieure. Donc, le tout va correspondre à la région latérale de la cuisse. Donc, vous voyez sur le schéma, c'est cette coloration-là. Donc, on prend en rose ou en rouge. Les branches terminales. Nous avons déjà évoqué ces branches terminales. Nous avons dit que ce sont deux branches terminales. Le nerf obturateur et le nerf fémoral. Nous avons eu déjà l'occasion de parler de ces nerfs-là. Le nerf obturateur, on le connaît. C'est le nerf qui passe au niveau du foramen obturateur. Voilà. Et le nerf fémoral, c'est le nerf qui passe au niveau du trigone fémoral. Le fémoral, appelé anciennement le crural. Le nerf fémoral, c'est celui-là. Donc, trois racines, je les remarque. De haut vers le bas. Une supérieure, l'autre moyenne et la dernière inférieure que vont former ce nerf fémoral. Remarquez ce nerf fémoral. C'est un nerf qui prend origine au niveau de la région pelvienne et qui va s'engager sous le ligament inguinal. C'est un ligament fibreux qui s'attache sur l'épine iliaque antérosupérieure, en haut et en bas sur l'épine pétillis. Et à travers ce ligament-là, le nerf fémoral, il quitte la région pelvienne pour se retrouver au niveau de la cuisse, plus exactement au niveau du trigone fémoral. Et il va être dessiné au membre inférieur. Maintenant, le nerf obturateur, il est là. La même chose, remarquez bien. L, 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 L trou obturateur, ou bien le foramen obturateur. Le nerf obturateur, donc ça déjà c'est connu, il provient de L2, L3 et L4, c'est un nerf mixte, donc il a des fibres sensitives et des fibres motrices, et c'est le nerf de l'adduction et la rotation latérale de la cuisse. Là on va utiliser nos connaissances des muscles, donc autrement dit, il va énerver les muscles de l'adduction et les muscles de la rotation latérale de la cuisse. On va aller voir, voilà, donc pour les muscles, il va énerver l'obturateur externe, c'est un muscle, l'obturateur externe, c'est un muscle qui assure la rotation latérale de la cuisse, c'est un muscle pelvi-trochanterien, c'est parmi les muscles pelvi-trochanterien qui prennent origine au niveau du pelvis et qui se termine sur le grand trochanter du fémur et ce muscle-là, il assure la rotation latérale de la cuisse. C'est pour ça que nous avons dit que le nerf obturateur, c'est un nerf de la rotation latérale. Il énerve aussi les muscles pectinés, les muscles adducteurs, nous avons le grand adducteur, le moyen et le petit adducteur, les trois muscles et il énerve aussi le muscle gracile, c'est le droit interne, le gracile et bien sûr, tous ces muscles-là, ce sont des muscles adducteurs de la cuisse. C'est pour ça que nous avons dit que ce nerf, il assure l'adduction de la cuisse. Et enfin, nous avons dit que c'est un nerf qui est mixte, donc il a un territoire d'innervation sensitif. Cette innervation sensitif, c'est au niveau de la face médiale de la cuisse. Autrement dit, donc il est toujours sur la partie médiale de la cuisse, que ce soit pour les muscles, c'est les muscles médiaux, que ce soit pour la peau. Maintenant, le nerf fémoral, il est la même chose. Donc, c'est un nerf qui a pris origine à partir de trois racines, une supérieure de L2, une moyenne de L3 et une inférieure de L4. Les trois racines vont donner un seul nerf, c'est le nerf fémoral, appelé anciennement le nerf crural. Et c'est pour ça que je trouve la naissance, c'est L2, L3 et L4. Un nerf qui est mixte aussi, c'est-à-dire, il est sensitif, il énerve la peau et il énerve donc les muscles. Je l'appelle le nerf de la flexion de la cuisse et l'extension de la jambe. Là aussi, je vais utiliser mes connaissances. Quels sont les muscles, si vous voulez, qui assurent cette flexion de la cuisse? C'est le psoas iliac. Et puis, quels sont les muscles qui assurent l'extension du genou? C'est le quadriceps fémoral et c'est le sartorius. Et on va voir que ce sont ces muscles qui sont donc le territoire d'innervation. Les muscles ilio psoas, c'est le muscle, alors il est sur le schéma, il est là. Voilà. C'est un muscle qui va se terminer sur le petit trochanter du fémur. Il prend des origines d'insertion sur la fosse iliaque et aussi sur les vertèbres lambertes. Il donne les 5 vertèbres lambertes. Il va se terminer sur le petit trochanter. Ce muscle-là, il va, c'est le muscle qui assure justement la flexion de la cuisse sur le tronc. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons dit que le nerf il assure la flexion, donc de la hanche. Et nous avons aussi le quadriceps fémoral et le sartorius. Donc là, c'est le sartorius. Voilà. Le quadriceps fémoral a été coupé pour que je puisse. Bon, je peux le voir ici. Voilà. Il est là. En partie. C'est pas tout le quadriceps. Et c'est le vaste latéral du quadriceps. Et ce sont les deux muscles qui assurent justement l'extension du jeu. Après, pour l'inervation sensitive, il inerve donc la peau des régions antéromédiales de la cuisse, du genou, de la jambe et de la cheve. Je les vois, ce territoire, je le vois sur ce schéma-là. Une vue antérieure. C'est tout ce que vous voyez en bleu. Donc, région antéromédiale de la cuisse, région antéromédiale du genou, région antéromédiale de la jambe et enfin antéromédiale de la cheve. Les applications cliniques. Donc, généralement, une lésion traumatique isolée du plexus lombal est une lésion qui est très rare. Elle peut, je peux la trouver, mais c'est une lésion donc très rare. Les fibres nerveuses ou bien les neurofibres peuvent être lésées ou atteintes soit à l'intérieur du canal vertébral. Voilà. Et plus exactement, donc au niveau de la queue de cheval, vous avez fait la moelle spinale et on vous a parlé de la queue de cheval. C'est la partie terminale, justement, de, donc, de cette, de, des racines, justement, des racines spinales, de la moelle spinale. Voilà. Là, on ne trouve que des fibres nerveuses. On ne trouve pas la moelle spinale. Elle, elle s'arrête au niveau de, là, ce que je trouve, ce que j'appelle la queue de cheval, ce sont les fibres de ces racines-là, mais pas la moelle spinale. Voilà. Soit la teinte, elle se fait à l'intérieur du canal vertébral. Donc, là, c'est la coupe des vertèbres. Donc, à l'intérieur, les racines, elles sont atteintes à l'intérieur. Soit à ce niveau-là. Soit au niveau du canal. Bon, le syndrome le plus fréquent, bon, je le cite uniquement pour vos connaissances, le syndrome de la queue de cheval. L'atteinte, elle peut être bilatérale et comme elle peut être unilatérale, là, on parle d'un hémi-syndrome de la queue de cheval. Et c'est une atteinte, bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, de ces racines-là, lombosacrées, que ce soit lombaires ou sacrées, mais ce sont uniquement les racines. Ce sont uniquement les fibres nerveuses. À ce niveau-là, il n'y a pas la moelle spinale. Elle s'arrête au niveau de L1, L2. C'est pour ça, on vous a expliqué sûrement que quand on veut faire une ponction lombaire, je la fais, donc, après L2 pour que je ne... Je m'assure que je ne vais pas toucher la moelle spinale. Je suis au niveau uniquement des fibres. Bon, bien sûr, quand on a une atteinte, on va avoir un déficit moteur, voilà, ou bien un déficit sensitif. Le déficit moteur, il va intéresser les muscles, donc, qui sont innervés par les branches de ce plexus lombaire, que ce soit le nerf fémoral, que ce soit le nerf obturateur, ça va être à peu près les muscles que nous avons vu, les muscles antérieurs, le psoaciliac, les muscles adducteurs, les muscles, plutôt, aussi le quadriceps fémoral. Donc, tous les muscles qui sont innervés par ce plexus lombaire vont être touchés. Ou bien une hypoesthésie. Une hypoesthésie, c'est quoi? C'est une diminution de la sensibilité, c'est-à-dire une atteinte du territoire cutané ou bien le territoire sensitif de ce plexus brachial. Donc, le malade, ils sentent une hypoesthésie au niveau de la face antérieure de la cuisse, au niveau de la face antérieure de la jambe aussi, même au niveau, donc, de la face médiale de la cheville. Une abolition du réflexe patellaire, ça, abolition, c'est-à-dire disparition de ce réflexe. Il est aboli, il est affaibli. Bon, ce réflexe, c'est quoi? Nous avons déjà parlé du ligament patellaire au niveau du genou. Donc, on va le stimuler avec un matériel spécifique. On le frappe, d'accord? Et cette stimulation va entraîner, donc, une extension du genou. Et quand il est aboli, quand il y a une atteinte, cette stimulation ne va pas provoquer cette extension. Voilà, et toujours une atteinte du muscle psoas, du muscle adducteur. Cette atteinte, elle va confirmer une simple atteinte fémorale, parce que tout simplement, c'est uniquement le psoas et l'adducteur. Et avec le territoire cutané de cette région-là, fémorocutané, donc, l'atteinte, elle intéresse uniquement le nerf fémoral. Ce n'est pas une atteinte plexique, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le plexus lombal qui est atteint. C'est uniquement une branche qui est la branche fémorale. Donc, quand on a un territoire bien précis, donc, le territoire fémoral, on comprend que c'est le nerf fémoral uniquement qui est atteint. Ce n'est pas tout le plexus. Ce n'est pas le nerf obturateur aussi. Ce n'est pas aussi le territoire du nerf obturateur. Pour le nerf obturateur, généralement, c'est une atteinte qui est associée au nerf fémoral. Donc, l'atteinte, elle peut être plexique, c'est-à-dire le taux, mais la particularité du nerf obturateur, il peut être comprimé au niveau du foramen obturé. Nous avons vu ce foramen, c'est un foramen osseux au niveau de l'oscoxale. Et c'est un foramen aussi fermé par deux membranes obturatrices, l'une antérieure, l'autre postérieure, ou bien l'une latérale, l'autre médiale. Deux muscles aussi, l'un interne, l'autre externe. Et le taux va obturer le foramen. Et ils vont laisser un petit espace entre eux qui va livrer passage, justement, au paquet vasculonerveux obturateur. C'est aussi avec ce paquet, c'est le nerf avec artère obturatrice et veine obturatrice. Et comme c'est une membrane, c'est un ligament ou bien une membrane obturatrice, c'est aussi des muscles qui peuvent être touchés par une inflammation, par une tumeur. Et ce foramen, il va être comprimé, ou plutôt, il va être rétréci et il va comprimer en même temps le nerf obturateur au cours de son passage. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Halscheib-Rombert. Voilà, et c'est un syndrome qui se manifeste par des douleurs, des douleurs au niveau de cette région-là, au niveau de la région pelvienne. Bien sûr, on ne peut pas l'évoquer tout de suite. On fait des explorations complètes et quand on trouve une compression, c'est au scanner ou bien l'IRM qui peuvent montrer ça, on trouve une compression de ce nerf-là, on évoque ce syndrome-là. La compression, elle peut être due à une inflammation, elle peut être due à une tumeur. Donc, c'est une compression de ce nerf qui se manifeste par une douleur. La paralysée du nerf obturateur, elle se manifeste par une difficulté à croiser les jambes. Tout simplement, nous avons dit que ce nerf, il énerve le muscle obturateur externe qui assure la rotation latérale. Donc, si je veux croiser mes jambes, je n'arrive pas, parce que le nerf obturateur, il est touché. La lésion du nerf fémoral aussi, elle peut être, ou bien le plus souvent, elle peut être associée à une lésion du nerf obturateur. Voilà. Donc, elle peut siéger, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au niveau de la diapo, de la queue de cheval. Soit c'est une lésion au niveau de la queue de cheval, soit une lésion au niveau du canal vertébral, c'est-à-dire qu'elle intéresse le plexus. La queue de cheval, elle intéresse les fibres, donc les différentes neurofibres du plexus. Voilà. Cette paralysie, elle va se traduire par la difficulté de fléchir la cuisse et d'étendre la jambe. Donc, c'est un nerf qui assure la flexion et c'est un nerf qui assure l'extension. Donc, la flexion de la hanche ou bien la flexion de la cuisse sur le tronc. Et assure aussi l'extension de la jambe ou bien l'extension du genou. Évidemment, l'atteinte va se manifester par l'impossibilité de faire ses mouvements. Une abolition du reflexe patellaire, j'ai expliqué déjà ce reflexe, c'est le tendon patellaire ou bien le ligament patellaire du genou. Il est superficiel, au-dessous de la patula, je le stimule et il va y avoir, je ne remarque pas, cette extension du genou. Donc, il y a impossibilité de cette extension. Une atrophie de la loge antérieure de la cuisse, c'est tout à fait normal. C'est un nerf qui nerve les muscles quadriceps et sartorius, surtout le quadriceps fémoral. C'est la volumineuse masse musculaire de la loge antérieure de la cuisse. S'il y a une atteinte de ce nerf-là, donc cette volumineuse masse musculaire, elle est paralysée, il n'y a pas une activité, il n'y a pas une contraction, elle s'atrophie. Elle s'atrophie, c'est-à-dire qu'elle diminue de volume, elle devient moins volumineuse. D'accord? Elle s'atrophie carrément. Il n'y a pas de fonction, donc si un muscle qui ne fonctionne pas, il commence à s'atrophier, il commence à diminuer son volume. Je passe au plexus sacral, le même plan, une constitution, des branches collatérales, terminales et enfin des applications cliniques. Le plexus sacral, une image qui vous montre ce plexus-là. Donc, sur cette image, c'est une image ondo-pelvienne, une ondo-pelvienne. Nous n'avons que la moitié du pélvis. Intérieurement, je vois ce pélvis. Je vois les racines, donc L4 et L5. Bien sûr, ce que je vois, ce sont les racines antérieures uniquement, les rameaux antérieurs uniquement. de 4e et 5e nerfs spino-lombaires, rameaux antérieurs du 1er, 2e et 3e nerfs sacraux, nerfs spino-sacraux. Donc, ce sont les racines qui vont constituer ce plexus sacral, c'est-à-dire L4 et L5. Nous avons déjà évoqué ça tout à l'heure avec la constitution du plexus lombal. Nous avons dit que L4, après avoir donné la racine inférieure de l'obturateur et la racine inférieure du nerf fémoral, elle va s'anastomoser avec L5 pour donner le tronc lombo sacré. Ce tronc lombo sacré, il s'anastomose avec les rameaux antérieurs de S1, S2 et S3. Le tout va nous donner le plexus sacral. Une seule branche terminale de ce plexus sacral, cette volumineuse branche, ce volumineux nerf que vous voyez ici, c'est le nerf sciatique. Nous avons déjà parlé de ce nerf sciatique. Cette image montre le nerf obturateur. Remarquez-le. Et c'est là, ça c'est l'artère obturatrice, ça c'est le muscle obturateur intérieur. Et c'est là où le nerf peut être comprimé par un abcès de muscles, par une inflammation, par une tumeur. D'accord? Voilà, ça c'est à côté. J'avance, je montre cette constitution. Je suppose que c'est la constitution la plus simple de tous les plexus que nous avons étudiés jusque-là. Donc, ce plexus sacral, il est constitué par le tronc lombosacral qui provient d'une branche de L4, une branche de L5 complète, donc complète, qui va donner le tronc lombosacral. D'autre part, nous avons les trois premiers rameaux antérieurs du premier nerf spinal, deuxième nerf spinal et troisième nerf spinal. C'est ça le plexus sacral. L4, une anastomose, L5, S1, S2 et S3. Les rameaux antérieurs de ses nerfs spinal. Une anastomose de L4, rameaux antérieurs de L5, rameaux antérieurs de S1, rameaux antérieurs de S2 et rameaux antérieurs de S3. Le tout dans ce plexus sacral. J'ai déjà expliqué tout ça. Donc, le lombosacral, il est formé de L4 et L5. Là, je réexplique aussi que L4, ce n'est pas entière, c'est uniquement une branche, une anastomose, parce qu'elle a donné déjà les racines inférieures pour le nerf obturateur et le nerf fémoral. Après, cette anastomose, elle va s'anastomoser avec le rameau antérieur du cinquième nerf spinal lombaire qui va donner le tronc plutôt lombosacré ou lombosacral. Ce tronc lombosacral, il va s'anastomoser avec le rameau antérieur du premier nerf spinal sacral, le rameau antérieur du deuxième nerf spinal sacral et le rameau antérieur du troisième nerf spinal sacral. Voilà, ça c'est la constitution du plexus sacral. Là, c'est pour vous, il faut savoir qu'il reste aussi S4 et S5, parce que nous avons cinq nerfs spinaux sacrés, S4 et S5.